Yo les gars, yo la poterie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une tier liste de tous les brawlers rares de Brawl Stars. Alors, je vous vois déjà venir en me disant Oui, mais les brawlers rares, il n'y en a pas beaucoup, du coup, t'aurais pu faire un short. Mais là, on va noter le niveau des brawlers, c'est un peu le but d'une tier liste. On va argumenter pour voir pourquoi le brawler est fort ou non. Et on va aussi voir s'il mérite d'être rare, parce que pour moi, un brawler rare doit être simple à jouer et basique sans avoir d'innovation incroyable. Donc voilà, vu qu'il n'y a pas beaucoup de brawlers, il n'y a pas non plus énormément de catégories, j'ai mis Goat, bien, bof, et il ne mérite pas d'être rare. On commence avec Bartaba. Beaucoup de personnes diront qu'il est nul. Comme toujours, en fait, Bartaba est un brawler pas du tout aimé. Mais franchement, c'est un lanceur. Les lanceurs, ça peut tirer au-dessus des murs, ce qui est plutôt fort. En plus, honnêtement, il a deux bons gadgets. Un qui permet de ralentir les ennemis autour de soi et un autre qui permet de régénérer ses alliés. Bon, après, ses star powers sont vraiment basiques. Un lui permet de régénérer quand il attaque et un autre lui permet de faire plus de dégâts. Alors franchement, Bartaba, c'est pas un brawler dans la méta, mais c'est pas un brawler nul. Franchement, Bartaba, tu le joues dans une map où il y a beaucoup de murs, de préférence dans un mode en équipe, parce que sinon, c'est pas très fort. En plus, il a son hypercharge, du coup. C'est quand même pas mal, je vais le mettre en bien. Ensuite, Brock. Donc, son attaque, ça lance une roquette qui laisse une explosion au sol. Et son ulti, c'est des roquettes qui partent vers le ciel et qui redescendent. Lui non plus n'a pas beaucoup de PV. Ses gadgets sont pas les plus simples possibles. On en a un qui permet de sauter et l'autre de lancer une grosse roquette qui va taper dans le mur. Pour ses star powers, il y en a un qui permet que son ulti lance beaucoup plus de roquettes et un autre qui lui permet d'avoir une quatrième attaque. Et il est une hypercharge, ce qui le rend quand même plus fort. Donc franchement, le brawler est fort, mais je trouve qu'il mérite pas d'être rare. Il est pas si facile à jouer. Il est pas si basique que ça, donc je le mets en mérite pas d'être rare. Ensuite, on continue avec boule ou bulle, ça dépend de comment vous le dites. Il y en a certains, quand j'ai dit boule, ils étaient comme ça. Comment ça mon ref ? Donc boule, c'est un tank, donc évidemment qu'il a beaucoup de PV. Bon, et ses attaques sont basiques, donc il tire à courte portée. Son ulti, il fonce sur un ennemi, voilà. Il a des bons gadgets, un qui lui permet de régen très basique et un autre, quand il met son ulti, il peut s'arrêter quand il veut. Et ses star powers sont plutôt basiques, mais quand même pas mal. Il y en a un, quand il a moins de 60% de sa vie, il va en recharger deux fois plus vite. Et un autre, quand il a moins de 40% de sa vie, il va avoir un bouclier. Et en plus, il a une hypercharge, ce qui le rend assez fort. Donc je le mettrais en bien, il a tout d'un brawler rare. Il est simple d'utilisation, voilà. On va continuer avec Colt, pour moi c'est le personnage de base. Il fait des tirs normaux. Son ulti, c'est les mêmes choses, mais en plus grand et plus de dégâts. Ses gadgets, c'est la même chose. Ses ulti aussi, voilà. Il est basique, c'est le personnage de base. Donc il n'a pas beaucoup de PV. Après c'est normal, ce type de brawler n'a pas beaucoup de PV. Son premier gadget lui permet de recharger plus vite. Et son deuxième lui permet de détruire les murs en attaquant. Son premier star power lui permet d'aller 13% plus vite. Et le deuxième de tirer plus loin. Et son deuxième lui permet d'augmenter la vitesse et la distance de ses attaques. Et en plus de ça, il a une hypercharge qui le rend assez fort. Donc franchement, Colt, il peut être joué à peu près dans tous les modes et dans les maps ouvertes. Évidemment pas dans les maps trop fermées non plus. Mais certaines, ça va encore. Je vais le mettre en bien. Il est quand même dans la méta. Il est plutôt pas mal. Bon les gars, petite pause pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça soutient énormément. Merci à vous. Et pour ceux qui jouent à Fortnite par exemple ou à Rocket League, n'hésitez pas à mettre mon code créateur LUAX dans les boutiques. Ça m'aide à financer du matériel pour mes vidéos. On va continuer avec El Primo, le fameux. Donc c'est un tank. Il a beaucoup de PV, c'est normal. C'est un tank. Il a vraiment une attaque basique qui tire tout droit à une très courte portée. Son ulti est plutôt basique. Il saute sur un ennemi, voilà. On va pas se compliquer la vie. Ses gadgets sont pas les plus simples, mais pas les plus compliqués non plus. Il y en a un qui permet de prendre l'ennemi et le ramener derrière. Et l'autre qui permet d'envoyer une météorite. C'est vraiment pas les meilleurs gadgets, mais ils sont là, voilà. Et ensuite, il a deux Star Power. Le premier, quand il ulti, ça va faire une flamme qui va rester au sol pendant 4 secondes. Et un autre qui va augmenter sa vitesse après avoir mis son ulti. Et en plus de ça, il a une hypercharge qui le rend plutôt fort. On va encore le mettre en bien, voilà. On va continuer avec Nita. On va continuer avec Nita. Donc, elle a une santé plutôt moyenne. Ensuite, il a une première attaque plutôt basique. Ça lance une attaque simple qui a pas une très grosse portée, mais pas une courte non plus. Son ulti, ça envoie un ours. Franchement, pour un brawler rare, avoir quelque chose qui nous défend, c'est plutôt bien. Ensuite, ses deux Star Power voient avec son ours. Le premier permet de stun les ennemis à proximité de son ours. Et le deuxième lui met un bouclier. Ensuite, pour les Star Power, son premier lui permet de régène 800 PV quand l'ours touche un ennemi et inversement. Et son deuxième permet que l'ours attaque beaucoup plus vite. En plus de ça, elle a une hypercharge qui lui permet d'invoquer un gigantesque ours qui fait super mal. Donc, ça va partir en bien aussi. L'avant-dernier, c'est Poco. Il a tout d'un brawler rare. Une attaque plutôt large, son ulti aussi. Ensuite, sur ce brawler-là, tout se joue sur la régène, ce qui est assez fort pour un brawler pour les débutants. Parce que, voilà, tu sais pas attaquer, mais si tu régènes, bah tu meurs pas en fait. Voilà, c'est assez fort. En plus, ça va, il a un nombre de PV moyen, franchement. Ensuite, il a un gadget qui lui permet de régène de 2000 PV sur le temps. Même pour ses alliés, ça le fait. Il a un premier Star Power qui lui permet que quand il attaque sur ses alliés, ça les régène. Un deuxième qui lui permet de faire des dégâts avec son ulti. Et évidemment, il a une hypercharge qui le rend encore plus fort. Donc, voilà, Poco, c'est un brawler qui peut être joué tout mode. Presque toutes les maps, à part les maps vraiment super ouvertes. Et voilà, c'est très fort. C'est très très fort. Et Rosa, elle aussi, elle a tout d'un brawler de débutant. Tout avec elle se joue par rapport aux buissons, ce qui est vraiment quelque chose de débutant. Pour camper, pour pas vraiment attaquer, voilà. Elle a plutôt pas mal de PV. Elle tire pas de loin, mais son attaque est quand même assez large. Elle a un très bon ulti qui lui permet d'avoir un bouclier. Franchement, pour un débutant, c'est fort. T'as pas besoin de savoir comment l'utiliser, juste un bouclier. Ensuite, elle a un gadget qui lui permet de faire apparaître un buisson et un autre qui permet de ralentir et mettre des dégâts à tous ceux qui sont dans des buissons. Et même ses star powers sont simple. Parce qu'il y en a un qui lui permet de régénérer 200 PV par seconde quand il est dans un buisson. Et un autre qui lui permet de faire plus de dégâts quand il utilise son ulti. Et en plus de ça, elle a une hypercharge qui est franchement assez fort. Donc voilà, Rosa, faut la jouer dans une map où il y a des buissons qui est plutôt fermé, évidemment. On veut mettre ça en bien. Maintenant, il faut régler 2-3 petits trucs parce qu'on va pas laisser tout en bien. Et un, on mérite pas d'être rare. Donc, en vrai, je pense que je vais quand même baisser. Bartaba, voilà, en bof. Parce que quand tu vois les autres, Bartaba, ah voilà, il est moins fort et il mérite pour moi d'être rare quand même. Et en Gout, je mettrai Colt parce que c'est vraiment le brawler de base, je dirais. Et il est quand même très fort si tu sais bien le jouer. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette tier liste. Dites-moi si vous voulez un autre épisode avec une autre rareté. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Luax. Bye. Sous-titrage ST' 501